Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer plein de footers que tu vas pouvoir utiliser directement sur ton projet Webflow. Allez, je t'en dis pas plus, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et aujourd'hui j'avais juste envie de te partager une nouvelle ressource qui est clonable sur Webflow. Clonable, ça veut dire que tu peux l'utiliser, tu peux le réutiliser et le ré-ré-ré-utiliser. Et donc aujourd'hui je vais te montrer une ressource avec plus de 10 footers donc l'élément qu'on voit tout en bas de page, donc le pied de page que tu vas pouvoir utiliser et mettre de côté pour peut-être un prochain projet. Allez, je te montre ça sur mon écran, c'est parti ! Donc ici on se retrouve donc sur Webflow, sur le showcase de Webflow où il y a Flowbase qui est un groupement de designers qui a décidé de faire un site où on peut retrouver plein de ressources sur Webflow. Donc flowbase.io.webflow.io Et donc il suffit de mettre ce que tu as besoin et tu vas retrouver un certain nombre de ressources. C'est super pratique, c'est vraiment au quotidien des super raccourcis. Et donc ici ce que je voulais te montrer c'est qu'ils ont sorti un nouveau projet que tu peux cloner qui est en fait plein de pieds de page. Et donc on va créer un nouveau projet et on va aller l'observer ensemble. Pieds de page. Alors comment ça se passe concrètement ? Donc ici tu arrives sur une page, une home page où il y a tous les éléments qui sont ajoutés l'un à la suite de l'autre. On va pouvoir les décortiquer ici l'un après l'autre. Donc imaginons ici le footer numéro 1, c'est celui-ci. Donc là on a tout ce qu'il faut, on a le logo qu'on peut mettre de l'entreprise, un petit call to action avec le bouton, un élément où on va pouvoir récolter les adresses e-mail, et puis trois colonnes ici. On a même les éléments pour les réseaux sociaux et encore pour les conditions générales et les éléments copyright, etc. Donc ça déjà, c'est vraiment déjà un grand footer que tu peux réutiliser. Et concrètement comment ça se passe ? C'est tout simplement un élément qu'on va pouvoir ici prendre. Donc imaginons que je fais copier. Je vais créer une nouvelle page ou carrément un nouveau projet. Donc imaginons, je vais créer ici une nouvelle page. Et je décide d'utiliser ce footer. Donc je vais coller ici. Il faut bien que je sélectionne mon body. Donc je viens le coller ici. Et j'ai directement mon footer qui est prêt à ma disposition. Je peux maintenant tout simplement ouvrir tout ça et venir décortiquer et venir apporter des modifications. Si je veux changer le texte, si je veux changer la couleur du bouton, je peux tout simplement changer... Donc là on est dans le texte, mais si je change la couleur ici en rouge, je peux changer très facilement deux couleurs. Je vais pouvoir changer mon logo en remplaçant l'image ici. S'il y a du texte qui ne m'est pas utile, je peux enlever des colonnes aussi. Et donc le façonner un peu comme je veux. Et là j'ai aussi un formulaire dont on a gardé juste le champ email pour pouvoir récolter les adresses email tout en bas de ma page. Alors il y en a bien d'autres. Donc le principe est toujours le même. C'est tu choisis le footer que tu as envie d'utiliser. Tu le copies et tu le colles sur un autre projet ou sur une nouvelle page et tu peux directement commencer à l'utiliser, le façonner et l'ajuster à souhait. Donc ça c'est vraiment génial. Et donc je remercie encore une fois FlowB. C'est des ressources que je parcours moi-même également. Et donc je trouve que c'est vraiment super pratique d'avoir tous ces éléments-là. parce que tu as ça pour le footer, tu as ça pour la barre de navigation. Tu as vraiment plein 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 de choses. Mais donc là je voulais te montrer cette nouvelle ressource avec une dizaine de pieds de page gratuits. On se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, ça se passe juste en dessous. A bientôt, salut !